Pour la DRAC, je vais rappeler, parce que vous avez évoqué au début mon lien avec la question du bâti, alors je ne suis pas un conseillère en patrimoine, mais conseillère en action culturelle et territoriale, mais cela dit, on s'intéresse bien sûr au bâti qui est quand même, je dirais, le centre un peu des actions de revitalisation de ces cœurs de ville. Donc, en ce qui concerne la question de l'appui de la DRAC sur la question justement de la restauration ou bien de la destruction, reconstruction, etc., vous avez les services patrimoniaux de la DRAC avec les architectes des bâtiments de France qui sont là pour répondre aux questions des décideurs et voir comment accompagner ce projet. Ne pas oublier que lorsqu'on restructure comme ça des quartiers en cœur de ville et d'ailleurs en périphérie aussi, il peut y avoir aussi des fouilles archéologiques, bien évidemment, et je dirais du point de vue du service dans lequel moi j'évolue, qui est un service transversal. Je voudrais rappeler qu'il y a un dispositif qui s'appelle une école, un chantier des métiers, qui est donc suivi là par notre service, par un collègue qui s'appelle Aurélien Vespérini et où il s'agit de proposer à des collégiens, à des écoliers, mais c'est beaucoup des collégiens, finalement d'aller suivre un chantier de restauration avec la mobilisation des restaurateurs qui vont intervenir, mais aussi avec des médiateurs qui vont venir expliquer ce qui se passe, emmener les jeunes sur les chantiers et avoir aussi également des interventions en cours pour expliquer ce que sont aussi ces métiers. Ça peut intéresser d'ailleurs pour certains jeunes pour ensuite aller se diriger vers des filières auxquelles ils ne pensaient pas du point de vue professionnel. Même chose dans l'archéologie, ça peut aussi toucher l'archéologie avec des animations, des structures que l'on soutient qui vont permettre à ces jeunes, parce que ce ne sont pas les archéologues eux-mêmes qui vont prendre ce temps-là, mais on a des médiations autour de ça qui sont pensées pour que les jeunes se rendent compte, finalement, de ce que sont les strates de l'histoire. Autre sujet important pour mobiliser des jeunes, mais également les habitants, c'est d'aller penser à un travail avec les archives, lorsqu'on travaille sur justement la revalorisation d'un cœur de ville, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a été ce cœur de ville autrefois, à quoi il ressemblait, quels sont les témoignages des personnes qui y vivaient, et faire réfléchir aussi les jeunes, mais pas qu'eux, quand je dis, c'est aussi les habitants, parce que finalement, l'approche que la GRAG privilégie, c'est vraiment une approche de territoire global, qui prend en compte l'ensemble des habitants, dans la transformation et la revalorisation de leur lieu de vie, et faire en sorte qu'ils se sentent partie prenante de ce qui se passe, qu'ils en tirent aussi une forme de satisfaction, de bien-être au quotidien. Donc, ce qui va nous importer, c'est de penser en termes d'appui, conseil auprès des élus, c'est justement de penser cette dimension élargie, territoriale, où on va prendre en compte l'ensemble des habitants sur cette redécouverte finalement de leur lieu de vie. Alors, bien sûr que la culture a une place importante à jouer, parce qu'il va y avoir la question des lieux existants, ce qui veut dire qu'il va falloir penser du diagnostic, c'est faire un état des lieux, des forces et des faiblesses de ce territoire-là, penser également des liens avec les territoires à proximité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être attractif également pour les habitants des communes aux alentours qui vont valoriser un petit peu plus ce cœur de ville. Alors, la question, par exemple, du diagnostic va permettre éventuellement de découvrir qu'on peut avoir des aides de la DRAC pour agrandir une bibliothèque. Donc, il y a des dispositifs du côté de la thématique livre et lecture, avec des crédits notamment sur l'agrandissement du bâti, avec des crédits assez importants. Il y a aussi repenser, par exemple, si on décide d'ouvrir plus tardivement la bibliothèque ou l'ouvrir certains dimanches, etc. Il y a aussi des aides de la DRAC qui permettent de contribuer à un soutien pour les heures supplémentaires des personnels. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres partenaires qui travaillent ensemble autour de ce qui peut être valorisé en termes de culture et en lien avec les habitants. Je pense à un exemple dans le Val d'Oise ou à Garges-les-Gonesse, par exemple, où la Poste était propriétaire d'un bâtiment dont elle se défaisait, en quelque sorte, pour ses bureaux. Et dans le cadre, justement, de la revalorisation d'Action Cœur de Ville, c'est finalement devenu un atelier d'artistes plasticiens qui s'installait à demeure, en quelque sorte. Alors, les artistes ne restaient pas à vie. Il y avait un turnover. Et les habitants pouvaient passer, s'arrêter, discuter, boire un café avec eux, etc. D'autres actions qui ont été pensées aussi, je pense, à la Seine-et-Marne, puisque j'ai été jusqu'à deux, trois ans en poste en Drec-Île-de-France. Je fais lien aussi avec ce que j'ai pu voir là-bas, où le musée local, dans une petite ville, avait décidé de sortir de ses réserves quelques tableaux et les accrocher, qui étaient accrochés dans des commerces, avec l'accord des commerçants, bien sûr. Et donc, on pouvait trouver un très beau portrait d'un peintre relativement connu, du XVIIIe ou du XIXe, dans une boucherie ou bien dans une boulangerie. Je dirais que là, ce qui est important, c'est ce que les élus eux-mêmes veulent faire en matière de culture, sur ce lien avec les habitants, parce que là, Mme Quentin, précédemment, nous a présenté un foisonnement de propositions. Il faut justement penser quelle est la proposition la plus adaptée à son territoire. Alors, là, j'ai parlé du livre, j'ai parlé de tout ce qui peut être associé, justement, aux questions de restauration. Rapidement, je voudrais aussi parler, par exemple, des microfolies, qui se déploient, donc c'est un dispositif de musée numérique, qui a été pensé par le parc de la Villette, soutenu par le ministère de la Culture, et qui consiste à installer un petit musée numérique dans un lieu qui est souvent une bibliothèque ou un lieu, parfois, complètement dédié à la microfolie, et qui va permettre d'accéder, pour les habitants, d'accéder par voie numérique à des collections du Louvre, etc. Actuellement, on a dix microfolies qui sont ouvertes en région centre. On en a huit autres qui vont ouvrir au cours de l'année 2022. Elles sont majoritairement en zone rurales. Et il y a un accompagnement de la DRAC et du parc de la Villette pour penser la possibilité d'installer une microfolie, ce qui peut être fait, effectivement, à l'occasion de restructuration des bâtiments, d'élargissement, par exemple, d'une bibliothèque, ou bien de la restauration, je pense, à la Loupe, qui dispose en Nord-et-Loire, qui dispose d'un château où il y a une école de musique et d'autres espaces et où ils sont en train d'installer une microfolie dans ce lieu. Alors, pour les microfolies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir au mois de mars et au mois d'avril un appel à projets conjoints DRAC-Préfecture à l'attention des élus. Donc, les communes qui sont intéressées peuvent postuler sur cet appel à projets. Pour financer une microfolie, il y a d'abord un accompagnement du parc de la Villette, avec une référente régionale qui se déplace autant de fois que nécessaire, et des fonds mobilisables en préfecture, qui sont en fait des fonds d'investissement, c'est pour l'achat du matériel, où on peut prétendre à une aide des CIL ou des ETR. Et puis, côté DRAC, c'est un accompagnement, on va dire, d'opportunité. Il n'y a pas d'accompagnement financier, puisque notre ministère délègue un million d'euros chaque année au parc de la Villette pour justement faire des études locales et voir si les choses sont faisables. Mais par la suite, il peut y avoir quelques accompagnements, puisqu'on a pu, par exemple, avec l'Arsenal, j'ai vu plus si litier, directrice de l'Arsenal d'Odreau, centre d'art contemporain. Il y a eu une collaboration jusqu'à cette année avec des artistes du centre d'art qui intervenaient à la microfolie, où comme à Blois, il y a aussi une aide qui est donnée pour des actions ponctuelles à destination des enfants de la cité éducative dans les quartiers nord de Blois. Voilà, là, j'essaie de faire très vite, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour discuter de tout ça. Mais sachez que je suis à votre disposition, c'est-à-dire que vous pouvez me joindre à la DRAC, si vous voulez de plus amples informations. Je ne travaille pas, en fait, moi, directement sur Action Cœur de Ville ou Petite Ville de Demain, mais je travaille en lien avec le nouveau coordinateur du service du patrimoine qui s'appelle Damien Leroy et qui vient d'arriver. Et donc, lui, qui est beaucoup plus sur le bâti et qui peut orienter, justement, vers les besoins d'accompagnement sur la question, on va dire, du contenu des restaurations. Et de mon côté, plus sur comment penser un projet de territoire autour de ce qui se passe. Sachant que, par ailleurs, je le dis là encore très vite, au niveau de notre service, nous accompagnons aussi les demandes de conventionnement et notamment des conventions territoriales de développement culturel qui, généralement, s'adressent plutôt à des EPCI. On est plutôt sur du territoire élargi, mais qui peut partir une demande d'une ville où la ville va être pilote par rapport aux communes du territoire, de l'intercommunalité ou de l'agglomération. Et à ce titre-là, il y a des conduits de diagnostic de territoire très élargis. Et là, sont passés en revue absolument tous les domaines d'intervention de la DRAC, du patrimoine, les livres, lectures, cinéma et numérique, éducation artistique et culturelle, etc. Et là, peuvent se penser des projets extrêmement adaptés au territoire en fonction des attentes des élus et puis de ce qui va être mis à jour à travers un diagnostic qui est le préalable, la conduite de diagnostic étant un préalable à la conduite de projet pour finaliser une convention triennale éventuellement renouvelable. Et les diagnostics, je précise tout de suite qu'ils peuvent se dérouler de différentes manières. Parfois, les villes s'en occupent elles-mêmes. Parfois, elles nous demandent un soutien. On est sur une règle de cofinancement d'un diagnostic territorial à 50 %, côté DRAC et côté commune. Et quand on est avec des toutes petites communautés de communes rurales qui ont très peu de moyens, on augmente un peu notre participation et on peut aussi avoir des partenaires, ce qui est le cas en ce moment, par exemple, dans le Cher, avoir un partenariat avec le département sur ces aspects-là. Voilà. Donc, on verra après. Je sais qu'il y a une intervention de la ville d'Issoudun qui a de très belles choses, parce que j'aurais pu évoquer aussi les liens, les projets territoriaux à monter en lien avec des musées, le musée Saint-Roch, des magnifiques musées, proposent des choses extrêmement innovantes. Il y a des tas de choses qui peuvent être pensées sur un territoire, et à chaque fois, en fonction des spécificités. Et penser toujours que là, on intervient DRAC, Région, etc. En réalité, on a beaucoup de vie entre nous et on est présents de manière interpartenariale autour de ces projets-là. Et donc, je laisse la parole à mes collègues de la région. Merci, Brigitte. Vous venez de faire le lien. Donc, Carole, Stéphane, on vous donne la parole pour entendre un peu le point de vue de la région et comment… Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais introduire notre prise de parole à Stéphane et moi. Donc, nous sommes tous les deux à la direction de la culture du Conseil régional Centre-Val-de-Loire. Nous avons, pour être transparents, nous avons travaillé ce sujet avec la direction de la culture, mais effectivement, nous n'avons pas forcément de dispositifs fléchés ou de liens au quotidien avec des chefs de projet Action Cœur de Ville. Finalement, les personnes avec lesquelles nous sommes le plus en échange, ce sont les directions de culture de collectivité ou, en ce qui concerne Stéphane, évidemment, les lieux, les lieux labellisés notamment. C'est important de dire ça au préalable puisque je pense que la question de la transversalité dont on parlait précédemment des dispositifs Action Cœur de Ville, finalement, permet de reboucler avec les interlocuteurs des directions de la culture qui, eux, travaillent avec les chefs de projet Action Cœur de Ville. On va commencer par vous, par insister peut-être sur des notions qui ont déjà été précédemment évoquées, les notions d'implantation artistique sur le territoire, les notions de potentiel du territoire à identifier avec un diagnostic pour dynamiser des centres-villes, des cœurs de villes, la notion de citoyenneté également, en quoi tout ce travail de dynamisation a un impact sur les habitants, sur la citoyenneté, sur le vivre-ensemble de ces territoires. Et puis, on terminera par la question de la coopération à l'échelle d'un bassin de vie également, qui est plutôt un axe fort des politiques culturelles régionales. Stéphane, je te laisse évoquer la question de l'implantation des artistes. Je te laisse la parole. J'ai toujours un vide avec mon micro, je ne sais pas s'il fonctionne, m'entendez-vous ? Parfait, parfaitement. De l'endroit d'où je parle, c'est important de le préciser, moi je suis chargé de mission spectacle vivant sur des disciplines identifiées, théâtre, art de la rue, cirque, marionnette, au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine. Je travaille aux côtés de Carole Boulnier et juste de vous rappeler que nous avons huit chargés de missions qui sont répartis sur des questions territoriales, des questions d'enjeux de création et de diffusion des œuvres, toutes disciplines confondues, et un volet plus spécifique sur la relation aux habitants et au public. Donc ça, c'est les trois grands axes qui nourrissent en tout cas notre action au quotidien. En ce qui me concerne, sur la question de l'implantation des artistes sur un territoire, en fait, nous avons, comme le disait Carole, nous n'avons pas de prérogatif direct sur le dispositif Action Cœur de Ville. Néanmoins, le constat est fait, en regard de ce qu'indiquait Carole, que nous avons des projets ou des dispositifs qui permettent d'approcher les problématiques soulevées sur Action Cœur de Ville. Et je prendrai comme approche une approche artistique. La première, pour nous, et qui est essentielle, c'est comment on questionne la permanence artistique sur les territoires. Dans les interventions de Pauline Quentin ou de Brigitte Blancheneau, on sent bien que finalement, et Brigitte l'a rappelé, finalement, il y a une convergence à un moment entre les différents partenaires publics pour entendre la nécessité d'avoir une relation forte aux artistes sur les territoires. Et ça pose la question de la permanence dans le temps. Alors, effectivement, les artistes peuvent changer, mais d'avoir une continuité de relations avec les équipes artistiques. Pour la région, on essaie de travailler sur plusieurs dynamiques. La première est à travers le soutien au projet des compagnies. Alors, selon trois approches différentes, nous avons la première qui est d'avoir des logiques de conventionnement avec des compagnies artistiques sur les territoires. Alors, on peut aller sur un territoire urbain, mais aussi rurales et qui, par leur action, agissent sur le quotidien des gens sur le territoire d'implantation à travers différentes actions qu'ils peuvent mettre en œuvre. Alors, ça peut être des workshops, des actions artistiques, des ateliers, des rencontres, mais aussi dans une rencontre entre leurs objets de création et la population sur le territoire où ils sont implantés. Ça, c'est une première approche. Le conventionnement chez nous vise à donner des moyens aux compagnies de développer leurs projets artistiques en lien avec un territoire. Ça, c'est une dimension qui est essentielle, en tout cas, dans les logiques de conventionnement avec la région. C'est comment une compagnie va s'implanter territorialement. Ça, c'est un des premiers axes qui peut être intéressant à l'endroit de votre réflexion autour de l'action de Coeur de Ville. La seconde, qui est plus un accompagnement à la production des œuvres à l'échelle du territoire régional, qui est un dispositif de droit commun qu'on appelle le parcours de production solidaire, qui est plutôt récent, qui existe depuis 2018, qui a été lancé sur la précédente mandature et qui a pour vocation, et là, c'est un peu détourné comme approche, mais elle est extrêmement intéressante, de travailler la question de la solidarité professionnelle entre des lieux de diffusion pour accompagner des projets de création et comment ils vont se mettre à plusieurs pour défendre un projet d'un futur spectacle qui a besoin d'un soutien de partenaires sur le territoire régional, sur des temps de résidence, et comment, eux, ils vont accompagner ce projet-là à prendre forme et être solidaires entre eux pour accompagner ce projet. Généralement, ce qui se passe, c'est que dans ce dispositif-là, on a des lieux de diffusion ou des lieux de création qui vont être partenaires d'un projet de spectacle et nous, ce qui nous intéresse, c'est la complémentarité entre ces partenaires. On peut avoir, comme on l'indiquait tout à l'heure, une scène labellisée qui sont généralement des labels de l'État, je le rappelle, auquel nous contribuons activement dans le portage financier mais aussi dans les projets. On peut avoir un petit lieu intermédiaire sur un territoire et même un service culturel, une petite commune qui, à un moment, tous les trois vont décider d'accompagner ce projet. C'est d'autres manières de penser la coopération territoriale et la question de la permanence artistique sur les territoires parce que la permanence artistique nécessite aussi une mobilité artistique et ça, c'est souvent problématique aujourd'hui. Et c'est par la solidarité entre partenaires qu'on arrive à garantir cette mobilité et la présence des artistes. L'autre chose qu'on peut peut-être rappeler, mais là, je laisserai plus la parole à Carole sur cet endroit-là, c'est de pouvoir mobiliser une ligne du dispositif Pacte qui sont les projets artistiques et culturels de territoire qui permettent d'intégrer dans ce programme d'accompagnement un volet de résidence sur les territoires d'implantation de ces Pactes. Tout ça pour dire que la présence des artistes au même titre que d'autres filières d'activité au sein des communes ou des territoires ont une place partagée à prendre avec les autres champs d'activité et à prendre part dans la vie de la cité. Et la présence des artistes est un des axes fondamentaux à développer, me semble-t-il, pour penser un projet. Effectivement, comme le disait Pauline en ouverture et aussi Brigitte, se pose de toute façon la question du diagnostic. Et quand on a des compagnies qui sont implantées territorialement, les associés au diagnostic peuvent être extrêmement intéressants sur la production des pistes de travail futures à développer. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faudra laisser la parole en aller-retour après avec l'Assemblée. Je laisse Carole reprendre la main sur la suite. On aille assez vite. Merci. Oui, et puis on pourra revenir sur certaines notions je pense lors des temps d'échange. Mais en effet, ça m'amène exactement à l'endroit du diagnostic de territoire. Finalement, la notion de partir du potentiel du territoire pour dynamiser grâce à la culture en fait ce territoire. Voilà, on en a toutes parlé jusque-là. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait on a le besoin de faire un diagnostic. C'est quelque chose qu'on propose depuis longtemps dans les projets artistiques et culturels de territoire. Donc, c'est très rapidement un dispositif dont le cadre d'intervention a été voté en 2017 qui a pour objectif de mettre en place un projet culturel de diffusion artistique qui s'appuie sur une stratégie de développement territorial à l'échelle prioritairement d'une intercommunalité. Mais on a également des pactes communaux et qui s'adaptent aux spécificités territoriales et qui laissent la place à des acteurs associatifs ou des acteurs locaux de s'investir dans ce projet de territoire. Donc, ce qui est intéressant c'est d'avoir ce diagnostic qui est demandé tous les trois ans puisqu'on est sur des contrats triénaux un diagnostic culturel qui souvent d'ailleurs s'intègre dans un projet de territoire plus large qui comprend tourisme, culture et où action cœur de ville et la notion d'attractivité de territoire et des commerces etc. a tout à fait sa place. L'idéal c'est vraiment quand on a un projet de territoire global dans lequel un volet culture a été travaillé. Mais s'appuyer sur le potentiel du territoire et notamment le potentiel pourquoi pas patrimonial également pour nous c'est essentiel puisque ça permet vraiment d'avoir un projet artistique qui soit pensé en fonction de ses forces de ses faiblesses et surtout d'aller à l'endroit des forces. L'appel à projet patrimoine, tourisme et création qui est porté par le conseil régional qui va être un petit peu refondu là en 2022 qui n'est pas encore voté mais qui va pas tarder à l'être part de ces enjeux-là en fait des enjeux du potentiel territorial des villes et notamment des axes secondaires de tourisme d'aller aussi sur les villes qui sont potentiellement un peu moins valorisées au quotidien donc les axes secondaires de tourisme qui s'inscrivent dans le cadre de parcs et jardins labellisés la demeure historique l'édifice membre de la demeure historique la maison des illustres des territoires labellisés petites cités de caractère où vit les pays d'art et d'histoire et puis l'idée c'est d'aller vers des projets qui dynamisent le territoire et un appel à projet qui soit un petit peu un levier finalement pour aller peut-être vers d'autres dispositifs sur le long terme et pourquoi pas les projets artistiques et culturels de territoire je ne vais pas aller forcément plus loin puisqu'après on va à travers le déroulé pour suivre sur les autres notions Stéphane je te relaisse la parole oui moi je voulais juste faire un petit lien complémentaire à ce que tu indiquais sur la question de la dynamisation des centres-villes mais je pense que vous en avez tous déjà des exemples je vais juste vous en citer un que moi je trouve particulièrement intéressant quand on a des communes qui ont des problématiques de bails commerciaux inoccupés sur des centres-villes et qui décident de transformer ces bails commerciaux de les négocier pour en faire des baux spécifiques pour des artisans ou des artistes qui vont être implantés dans le cœur de la cité il y avait des exemples qui étaient cités tout à l'heure ça me semble extrêmement intéressant et puis surtout ce qui me semble très intéressant aussi dans cette dynamique là c'est d'avoir quelque chose de mobile c'est à dire qu'il y a un moment il faut pouvoir penser les évolutions et les mobilités des projets et souvent la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est qu'on va penser un projet qu'on va vouloir inscrire dans le temps mais l'inscrire dans le temps ça veut dire qu'il faut inscrire son évolution aussi et qu'à l'endroit où ça a été peut-être un bail transformé pour un artiste pendant quelques années que le projet va peut-être se transformer après mais il y a toujours l'idée de garder la présence des artistes au cœur de ville mais de faire bouger les modalités en fait de ces projets là et ça parfois ça demande de l'ingénierie je pense que Pauline Quentin sera d'accord avec moi qu'il y a besoin en tout cas que les collectivités soient accompagnées à cet endroit là et à la région nous prenons aussi le fait que l'ingénierie est importante pour accompagner ces dynamiques et que ça se partage aussi avec l'ensemble des partenaires publics pouvant s'engager dans cette dynamique là peut-être que je vais faire un petit un petit pont sur la question de la dynamique sur les centres-villes mais de manière aussi plus large c'est qu'il y a un moment tous ces projets qui sont mis en œuvre ont aussi un impact sur comme on va le formuler le vivre ensemble et la citoyenneté mais moi je parlerais plutôt de faire ensemble qui est une autre approche en tout cas de comment on investit le cœur de la cité et comment on y associe les habitants la région en fait s'est engagée dans une expérimentation en 2020 autour d'un dispositif qu'on appelle soutien aux lieux intermédiaires de coopération artistique et culturelle donc c'est tout récent ça a été lancé en 2020 on est en phase expérimentale et les lieux intermédiaires de coopération artistique et culturelle rentrent dans la grande famille des tiers-lieux et les tiers-lieux sont des nouveaux espaces de dynamique territoriale de dynamique sociale de coopération au cœur des villes mais pas uniquement parce qu'on en trouve aussi en milieu rural et il me semble que cet espace-là est un endroit absolument merveilleux pour penser la question de la relation aux habitants on notera généralement que dans ces lieux intermédiaires de coopération artistique et culturelle un certain nombre d'entre eux se posent la question de comment être reconnu par la CAF pour être espace de vie sociale et là on voit bien qu'il y a un moment la question de l'art et des cultures ne touche pas simplement la question de la pratique culturelle ou de la pratique artistique mais touche bien la question du positionnement de l'individu dans sa cité et comment il a envie de se saisir de son environnement et les espaces de vie sociale généralement sont rattachés à des projets culturels de territoire on a un exemple qui est extrêmement intéressant quand on est à à Beaujancy ils ont un ensemble de projets avec le théâtre du Ply Manu mais ils ont aussi un autre espace qui s'appelle l'Agora il y a plusieurs équipes artistiques qui sont en train de là il y a notamment une structure qui travaille autour de la lecture publique et de la lecture qui s'appelle Val de Lire ils ont milité pour être reconnus espaces de vie sociale parce qu'ils ont un projet qui implique les habitants et ça rayonne sur la commune et c'est extrêmement important d'avoir cette dynamique là et d'être surtout mobile dans son territoire et la question des espaces de vie sociale est peut-être un endroit pour réinterroger la question de la citoyenneté j'allais dire en parallèle de l'ensemble des projets artistiques et culturels qui peuvent être portés par les territoires je laisse peut-être Carole si tu veux rebondir oui en tout cas c'est une dimension qui est centrale dans toute la réflexion de la politique culturelle régionale la notion d'implication des habitants dans les projets culturels et en effet toute revitalisation de centre-ville va avoir un impact et va avoir un lien en fait sur la façon dont on va programmer les choses revitaliser des places des espaces publics c'est aussi redonner la possibilité à des habitants d'y trouver peut-être d'autres choses d'y trouver de la culture de vivre leur ville en fait et d'être présent donc quand on parle de citoyenneté c'est tout simplement habiter son territoire c'est un axe sur lequel on insiste depuis longtemps sur des notions de co-construction dans les projets artistiques et culturels de territoire c'est vraiment un des trois axes prioritaires la question de la co-construction avec les habitants mais voilà de proposer peut-être des manières d'aborder une programmation peut-être moins systématiquement en spectateur mais pourquoi pas en acteur avec les habitants et le dernier point pour conclure notre intervention partagée avec Stéphane c'est celui d'une coopération à l'échelle d'un territoire qui soit large c'est vrai qu'on se situe souvent sur des interventions régionales sur des bassins je disais notamment que les pactes on priorisait les interventions sur l'intercommunal notamment le rural mais voilà des espaces à minima pluricommunaux mais si possible pluricommunaux mais qu'on peut avoir des échanges et évidemment que dynamiser un centre-ville ça a un impact sur l'ensemble des territoires alentours et des villes alentours et qu'un centre-ville dynamique ça attire des habitants voilà je vais donner un exemple on a un partenariat pacte avec le territoire de la Comcom de Chinon-Vienne-et-Loire évidemment que l'attractivité de la ville de Chinon va pouvoir attirer des habitants va pouvoir impacter l'ensemble du territoire et du bassin de vie de l'intercommunalité Chinon-Vienne-et-Loire et voilà c'est comme ça en tout cas qu'on espère que les coopérations peuvent se faire je vais laisser terminer Stéphane sur cette notion de coopération plus largement voilà ce sera la conclusion de notre propos oui juste sur ces questions de coopération à l'échelle d'un bassin de vie en fait elle implique aussi le travail de discussion de compréhension des enjeux de bien se fixer des capes de travail préalables ça c'est vraiment nécessaire appuyer à l'aune des éléments d'un diagnostic préalable évidemment peut-être que pour conclure je voudrais juste vous lancer une réflexion c'est que de rappeler que la culture est une compétence partagée que ça c'est important de le dire de rappeler qu'il y a des nouveaux sujets sociétaux à l'endroit de la culture qui vont interpeller en tout cas la politique régionale notamment la question des droits culturels qui va être un élément de réflexion important dans la mandature à venir la question de l'égalité femmes-hommes aussi et évidemment la question de toutes les formes de transition écologique parce qu'il y a plusieurs modalités de perception de ces enjeux-là et qui vont se jouer aussi au cœur des villes la deuxième chose sur laquelle je voulais réagir et peut-être m'appuyer sur des propos de Pauline Quentin et de Brigitte Planchenot j'ai beaucoup entendu la question de la révélation des projets l'expérimentation l'attractivité la projection etc cela me fait dire à cet endroit-là que ce qui est en train de se jouer en tout cas y compris pour l'action au cœur des villes c'est comment on va travailler à partir de l'art et des cultures sur trois choses le design social le design relationnel et le design territorial et qu'à cet endroit-là les artistes sur une implantation territoriale ont leur part à prendre dans ces questions en fait pour travailler l'attractivité des cœurs de villes et la dernière chose je voulais juste apporter un témoignage que nous avons à travers une expérimentation sur un lieu intermédiaire de coopération artistique et culturelle qui par ailleurs est aussi un lieu de fabrique artistique qui est une appellation de l'État je lance la perche à Brigitte la pratique à Vatan est atelier de fabrique artistique parallèlement ils sont accompagnés par la région sur une logique de lieu intermédiaire de coopération artistique et culturelle et c'est bien le travail de concertation de discussion entre partenaires publics avec les équipes artistiques à partir d'une problématique territoriale qui a permis d'aboutir à une convention quadriennale pour accompagner le projet et cette question de la coopération finalement elle est centrale et elle ne concerne pas que les pouvoirs publics la coopération est à tous les échelons entre partenaires publics parce qu'il faut qu'ils puissent s'entendre en fonction de leurs prérogatives et de trouver un espace commun mais aussi entre les équipes artistiques et le territoire c'est d'autres espaces de discussion et de coopération mais entre les équipes artistiques et les pouvoirs publics et que c'est bien en fait cet ensemble de parties prenantes qui peut amener à penser la question des projets au cœur des villes voilà cette dimension de coopération est fondamentale et plus on réfléchit à l'échelle d'un bassin de vie plus il y a de chances de créer aussi des dynamiques sous-jacentes parfois c'est à plusieurs rebonds je vais en rester là parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de prise de parole derrière et je ne veux pas monopoliser la parole merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces apports c'est extrêmement riche ça ouvre je pense beaucoup de beaucoup de portes et de fenêtres donc je ne sais pas Brigitte est-ce que vous vouliez réagir là sur ce dernier point mais très très brièvement avant qu'on sollicite peut-être les participants s'il y a des questions des réactions non je suis je suis tout à fait on est aussi au niveau de la DRAC particulièrement dans le service où j'évolue c'est notre préoccupation première le ministère a créé une nouvelle direction qui s'est extrêmement étoffée qui travaille avec une priorité forte sur la prise en compte des habitants et leur participation pleine à ce qui peut se dérouler sur leur territoire donc effectivement Stéphane évoquait la pratique qui est aussi un lieu qui fait l'objet d'une convention également du côté de la DRAC c'est un lieu où on va dès que je vais en avoir le temps parce qu'on est extrêmement débordé avec trop peu de personnel en ce moment mais il est question de mettre en place un CLÉA qui est un contrat local d'éducation artistique et culturelle et qui où les artistes viennent s'installent sur le territoire non pas pour créer pour eux-mêmes mais pour co-créer un projet avec des habitants et donc là on est vraiment sur une approche extrêmement participative on a effectivement c'est pas le seul affaire qu'il y a dans la région il y en a d'autres notamment dans le Cher dans le Loir-et-Cher il y a effectivement ces formes-là sont extrêmement intéressantes après moi je reste malgré tout assez prudente sur la question des tiers-lieux parce que comme la question des friches il y a une vingtaine d'années ça a été extrêmement à la mode on a aujourd'hui une grande mode des tiers-lieux et on voit nous arriver en braque des demandes de structures qui parce qu'elles vont faire un petit peu d'épicerie sociale d'un seul coup demandent une labellisation tiers-lieux et je dirais que ce qui est important c'est à chaque fois au-delà de la labellisation c'est d'aller vérifier ce que fait concrètement ce que proposent des artistes en lien avec les décideurs en lien avec les élus sur un territoire donné et bien sûr que ces interventions-là sont importantes y compris dans Action Cœur de Ville et qu'il peut y avoir toutes sortes de projets pensés avec des artistes et des habitants avec des lieux non seulement les lieux de spectacle vivant mais également les musées les centres d'art contemporain donc oui de notre point de vue c'est un peu notre ADN en tout cas au niveau de la DRAC et je sais également au niveau de la région puisqu'on se retrouve très souvent autour de table sur des projets comme ça de territoire chacun avec ses dispositifs et en tentant et en réussissant je l'espère à penser la complémentarité des dispositifs plutôt que de juxtaposer les dispositifs de tout en chacun c'est de réfléchir ensemble comment entre régions DRAC départements etc. on peut finalement et la CAF qui est aussi un partenaire très important sur la prise en compte des jeunes et des familles voilà mais l'idée c'est justement ça c'est de penser quelque chose de très partagé déjà entre les institutions en privilégiant la participation des habitants dans les projets qui évoluent sur les territoires Merci beaucoup donc dernière réponse peut-être Stéphane vous avez levé la main Oui c'était juste pour apporter un éclairage sur la question des tiers-lieux c'est vrai que sur les tiers-lieux en fait il y a différentes approches aujourd'hui on peut avoir des tiers-lieux qui ont plus une approche formation plus une approche sociale le cadre expérimental de la région a fait c'est un choix stratégique en fait de dire on ne va centrer notre réflexion que sur les lieux de coopération artistique et culturelle qui est le cœur d'activité en fait de ces lieux intermédiaires qui rentrent dans la grande famille des tiers-lieux qui pour le coup est aussi une préoccupation au sein de la région centre-val de Loire puisque le président a mis en point de travail en tout cas sur cette mandature l'émergence en tout cas d'un réseau des tiers-lieux de la région centre-val de Loire que ça soit en milieu rural ou au sein des villes d'ailleurs c'est un autre endroit de travail et j'entends en tout cas la réserve de Brigitte il convient de mesurer avec précision ce qui se vit et s'exerce en tout cas dans ces lieux merci beaucoup merci beaucoup